La philosophie dans les comédies de Molière par Paul Jeannet Molière s'est moqué des philosophes presque aussi souvent que des médecins. Nous ne devons pas nous en formaliser. Le génie comique a le droit de prendre son bien partout où il le trouve, et le ridicule est de tous les états. Tout est matière à rire pour le philosophe, même la philosophie. Socrate faisait rire le peuple d'Athènes aux dépens des sophistes, et peut-être lui-même, quelques respects que nous ayons pour sa mémoire, s'était-il attiré la satire d'Aristophane par quelques travers que ces apologistes ont dissimulés ? La raillerie sans doute est une arme dangereuse en philosophie, car elle dispense de donner des raisons et se moquer n'est pas réfutée. Mais le poète comique n'est pas tenu de prendre parti entre les systèmes, et partout il rencontre quelque chose de déplacé, de contradictoire, de prétentieux, d'extravagant, il prépare et décoche ses traits avec une juste liberté, sans toucher au fond des choses. Il faut que la science, qui juge tout, sache qu'elle peut être jugée. Elle ne doit pas oublier qu'elle aussi, elle peut être ridicule. La science bavarde et présomptueuse, prenant les mots pour les choses et les autorités pour des raisons, est ce que l'on appelle le pédantisme. Tout le XVIIe siècle l'a combattu. Pascal, dans ses provinciales, s'est moqué du pédantisme théologique, Boileau, dans ses satires, du pédantisme littéraire, et Molière, du pédantisme philosophique. Il fait rire tout le monde de ces philosophes, et ceux-là même qui pourraient se demander à juste titre s'ils ne sont point de ceux que le poète a raillé d'avance. Mais on sait que personne ne se reconnaît à la comédie. C'est pourquoi nous parlerons des philosophes de Molière comme si nous étions désintéressés dans la question. C'est surtout dans les scènes philosophiques que l'on peut admirer la verbe comique dont Molière était possédée. Que l'on trouve en effet des traits plaisants et irisibles dans un avare, dans un fripon, dans un hypocrite, dans un marais trompé, il semble que cela coule de source, et qu'on les trouverait soi-même en de tels sujets. Mais qu'avec des formules scolastiques, inconnues de la plupart des spectateurs, on fasse rire des foules, et cela pendant plusieurs siècles, lorsque ces formules elles-mêmes ont perdu toute signification, il faut pour cela une source de gaieté naturelle incroyable qui ne s'est jamais rencontrée au même degré chez aucun comique dans aucun pays du monde. Donnez à Molière les cinq voyelles de l'alphabet, les figures des syllogismes, ou un vocabulaire médical, il fera rire aux larmes des choses les plus arides, les plus ennuyeuses, les plus abstraites. Il fera rire tout le monde, et ceux qui comprennent, et ceux qui ne comprennent pas. Il fera rire les vieillards qui ne rient plus, les enfants étonnés de rencontrer des livres si drôles dans la bibliothèque de leur père. Il fera rire dans les loges et au parterre. Il fera rire l'Europe entière, mais particulièrement notre race, dont il possède au plus haut degré l'un des plus aimables caractères, la gaieté. Gaieté, brillante gaieté, don charmant dont la France a reçu le merveilleux privilège, ne disparaît pas au milieu des revers, ne nous abandonne pas dans nos malheurs, car tu n'es pas seulement une heureuse diversion, une consolatrice, tu es encore la compagne naturelle des âmes franches et honnêtes. Tu t'allies merveilleusement à la générosité, à la droiture, au courage. Tu es une force morale, tu es une vertu, mais surtout apprends au gaieté, à l'école de Molière, à ne pas te laisser confondre avec la trivialité plate, avec la licence désordonnée, avec la sotte frivolité. Garde-toi bien de t'associer à la basse calomnie, à la vénalité menteuse. Rien n'est guère que ce qui est honnête. La vertu n'a rien à craindre, d'un rire franc et naïf. Il n'y a que la méchanceté qui ne rit pas. En plaisantant sur la philosophie, Molière ne commettait pas la faute trop commune de se moquer de ce qu'on ignore. Il avait fait de bonnes études au collège de Clermont, et après sa sortie du collège, il avait suivi des cours de philosophie, de compagnie avec Chapelle et Bernier, sous le célèbre Gassendi, bon philosophe et prêtre honorable, l'un des initiateurs de l'esprit moderne, ennemi comme Descartes, quoiqu'un autre point de vue, de la philosophie scolastique. Il est permis de supposer que Molière, avec ses goûts de poésie et de théâtre, n'a pas suivi avec une intention très continue les leçons philosophiques de ses maîtres. Mais il y avait assez appris pour en tirer plus tard des matériaux de comédie, et pour prêter à ses personnages un langage vraisemblable selon la philosophie du temps. C'est dans le mariage forcé que se trouvent les deux scènes philosophiques les plus étendues qu'a écrite Molière, celle du docteur Pancras et celle de Marfarius, l'un et l'autre consultés par Sganarelle pour savoir s'il doit ou non se marier. De ces deux philosophes, le premier est un péripathéticien et le second un pyronien, c'est-à-dire que le premier est un disciple d'Aristote et le second un sceptique doutant de tout. Pancras est un philosophe d'école, je dirais presque un philosophe d'université. Il est le défenseur des vieilles idées, des vieilles méthodes, des vieux noms, des vieilles autorités. Sa philosophie est la philosophie scolastique, attaquée alors de toutes parts, et par le monde, et par les savants, par Descartes et par Gassendi, mais qui se défend avec opiniâtreté dans cette sorte de forteresse inexpugnable qu'on appelle l'école, ou ne pénètrent qu'à la longue les idées du dehors, les nouveautés, les hardiesses et les progrès. Ce dont il ne faut pas légèrement s'indigner, car si, dans le monde, il est juste que toutes les idées se fassent jour, parce qu'elles trouvent des juges capables de discerner les vrais des fausses, et qui sont en mesure de se défendre contre le paradoxe, il n'en est pas de même dans l'éducation. Ici, l'on travaille sur des esprits sans défense qui ne peuvent être livrés par conséquent légèrement à des opinions hasardées. Il est donc juste que l'école suive le monde d'un palan, et qu'elle ne s'ouvre aux nouveautés que lorsqu'elle ne peut faire autrement. Quoi qu'il en soit, le docteur Pancras est un des plus plaisants personnages de Molière, et son entrée, l'un des jeux de scène les plus amusants du théâtre. Tout le monde connaît cette scène, mais on nous pardonnera d'en citer quelques traits. Ils feront passer notre commentaire. Pancras entre sans voir ce ganarelle au milieu d'une querelle dont il est tout échauffé, et s'adresse ainsi à l'adversaire invisible qui est derrière le théâtre. « Allez, vous êtes un impertinent, mon ami, un homme ignare de toute bonne discipline, bannissable de la République des Lettres. Oui, je te soutiendrai par vive raison. Je te montrerai par Aristote, le philosophe des philosophes, que tu es un ignorant, un ignorantissime, ignorantifiant, et ignorantifié par tous les cas et maudes imaginables. » Scannarelle. « Seigneur Aristote, peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère ? Un sujet le plus juste du monde, et quoi encore ? Un ignorant m'a voulu soutenir une proposition ironée, une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Puis-je demander ce que c'est ? Ah, Seigneur Scannarelle, tout est renversé aujourd'hui, et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout, et les magistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état devraient mourir de honte, en souffrant un scandale aussi intolérable que celui dont je veux parler. Quoi donc ? N'est-ce pas une chose horrible ? Une chose qui crie vengeance au ciel que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau ? Comment ? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau, et non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure, la disposition des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé, il faut dire la figure d'un chapeau, et non pas la forme. Oui, ignorant que vous êtes, c'est ainsi qu'il faut parler, et ce sont les termes exprès d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Scannarelle, à part, je pensais que tout fut perdu. Rien de plus plaisant que cette furieuse scolaire pour un sujet si fribole. Mais ce qui rend la chose plus plaisante encore, c'est qu'elle n'est pas sans fondement dans la philosophie d'Aristote. Si l'on ouvre, dans le traité des catégories, le chapitre cité de la qualité par Pancrasse, on voit en effet qu'Aristote y traite de la forme et de la figure des objets. Et le passage est assez vague pour que parmi les commentateurs, les uns aient pu soutenir que ces deux expressions étaient pour lui synonymes, tandis que les autres les distinguaient par des raisons à peu près semblables à celles du docteur Pancrasse. Il réservait en effet le mot de forme non pas aux choses animées, mais aux choses naturelles. Un chapeau n'étant pas une chose naturelle, mais artificielle, il fallait donc dire la figure et non pas la forme d'un chapeau. Enfin, notre philosophe se calme et semble prêt à entendre son client. « Mais ici, c'est une autre comédie. Au lieu de l'écouter, c'est lui-même qui parle à sa place. » « Que voulez-vous ? » dit-il à Scannarelle. « Vous consultez sur une petite difficulté. » « Ah ! » « Une difficulté de philosophie, sans doute. » « Pardonnez-moi, je... » « Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont synonymes ou équivoques à l'égard de l'être. » « Point du tout, je... » « Si la logique est un art ou une science. » « Je n'aime pas cela, je... » « Si elle a pour objet les trois opérations de l'esprit ou la troisième seulement. » « Point, je... » « Si la conclusion est de l'essence du syllogisme. » « Néni, je... » « Si l'essence de bien est mise dans l'appétibilité ou dans la convenance. » « Non, je... » « Si le bien se réciproque avant la fin. » « Et non, je... » « Si la fin nous peut émouvoir par son être réel ou par son être intentionnel. » « Non, 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 non ! De partout les diables, non ! » « Expliquez donc votre pensée, car je ne peux la deviner. » Lorsqu'on entend au théâtre ces questions s'ogrenues se succéder avec la volubilité que l'acteur doit y mettre, on rit sans rien y comprendre et l'on est tenté de croire que ce sont autant de propositions friboles et ridicules absolument dénuées de sens. C'est une erreur. Plaisantes par le lieu et par l'occasion, ces questions ne sont nullement ridicules en elles-mêmes. La forme même ne nous paraît comique que parce que c'est une langue que nous ne parlons plus. Dans le fait, ce sont des questions très réelles de philosophie scolastique, toutes agitées au temps de Molière dans les écoles, quelques-unes même encore aujourd'hui, qu'on nous pardonne de les expliquer. Molière a eu raison, de se moquer des pédants, mais il n'y a pas de pédantisme à montrer qu'il les a bien connus et qu'il a su parler leur langue. La logique, dit Pancras, est-elle un art ou une science ? C'est une question que traitent encore dans nos classes nos professeurs de philosophie. Elle signifie la logique a-t-elle pour objet la connaissance ou la pratique, les lois de l'entendement ou les méthodes pour se diriger ? La logique étudie-t-elle les trois séparations de l'esprit ou seulement la troisième ? Cela signifie la logique est-elle l'art de penser en général, l'art de guider toutes les opérations de l'esprit ou n'est-elle que l'art de raisonner et se réduit-elle au syllogisme ? Y a-t-il dix catégories ou n'y en a-t-il qu'une seule ? Les deux opinions pouvaient se soutenir l'une et l'autre dans la philosophie d'Aristote. En un sens, en effet, il y a, suivant lui, dix catégories, c'est-à-dire dix cadres primordiaux dans lesquels viennent se ranger toutes les idées de l'esprit humain. Ce sont, comme on sait, la substance, la quantité, la qualité, le lieu, le temps, etc. Mais en un autre sens, toutes les catégories se ramènent à la première, à savoir la substance, car la qualité suppose un être réel qui la supporte. L'adjectif appelle le substantif. Le lieu et le temps sont des rapports qui supposent des êtres réels, c'est-à-dire des substances. L'action et la passion supposent un sujet qui agit ou qui pâtit, etc. La conclusion est-elle de l'essence du syllogisme ? Il semble que oui, puisque la conclusion est une partie intégrante du syllogisme qui se compose nécessairement des prémices et de la conclusion. Mais en un autre sens, on peut dire que l'essence du syllogisme consiste dans la force logique qui lie les conclusions aux prémices et c'est ce qu'on appelle la conséquence. Or, c'est la conséquence qui est de l'essence du syllogisme, ce n'est pas la conclusion. Le bien est-il dans l'appétibilité ou dans la convenance ? Cette question traduite en notre langue actuelle signifie le bien réside-t-il seulement dans la sensibilité, dans notre manière de sentir ou dans la nature des choses ? Pour remplacer un jargon par un autre, est-il objectif ou subjectif ? La Rochefoucauld a dit « Le bonheur est dans le goût et non dans les choses ». C'est dire en termes exquis ce que Pancras exprime en termes barbares. Mais nous ne voulons pas abuser de la scolastique dans la crainte de devenir aussi plaisant que le docteur Pancras sans être aussi amusant que lui. En cherchant à démontrer que les philosophes de Molière ne sont pas si absurdes qu'on pourrait le croire, est-ce à dire que nous prenions leur parti contre le poète qui nous fait rire à leurs dépens ? Non, sans doute. Nous abandonnons au parterre ce respectable personnage avec sa sottise, son bavardage, son infatuation pédantesque et nous demandons au ciel de n'avoir jamais rien de commun avec lui. Mais pour être vraiment comique, est-il nécessaire d'être absurde ? Au contraire, le comique n'est-il pas d'autant plus excellent qu'il est plus vraisemblable ? Si les philosophes de Molière ne débitaient que des cocalanes sans rime ni raison, comme l'ont cru certains éditeurs, ce seraient des personnages dignes de la foi et non des types comiques. La différence de la farce et de la comédie est que dans la première on rit de ce qui n'a pas de sens, dans la seconde de ce qui en a un. Quelques traits dans la scène du mariage forcé touchent à la farce, par exemple les deux oreilles du docteur Pancras, l'une pour le français, l'autre pour les autres langues. Mais le fond de la scène appartient à la vraie comédie, aussi bien que la consultation de M. de Poursognac. Lorsque Molière fait parler Sganarelle dans Le médecin malgré lui, il lui fait dire de pures absurdités, parce que cela est dans le rôle du personnage qui est un ignorant. Et le comique ici consiste dans les improvisations saugrenues et spirituelles du faux médecin. Mais Sganarelle est un philosophe, un professeur. il doit savoir ce qu'il dit, quoi qu'il le dise sautement et mal à propos. Ces bavardages ne sont pas des non-sens mais des contre-sens. Ce qui est et demeure ridicule ici, après et malgré nos commentaires, c'est la sottise du pédant qui croit au perdu pour un mot nouveau, qui confond les routines de la science avec les intérêts de l'État, qui croit tout le monde occuper des questions subtiles et abstraites dont il est obsédé, qui ne laisse parler personne, et se persuade qu'il écoute quand il parle seul. C'est surtout cette sottise en contraste avec une autre sottise, celle du bourgeois, vieux et bête, qui veut épouser une femme jeune et coquette et qui, au lieu de s'en rapporter à ses vrais amis, s'en va prendre conseil chez des philosophes, comme si l'on tenait consultation sur ces matières, comme si les bancs de l'école vous donnaient des lumières particulières sur les accidents possibles du mariage. Le conflit de ces deux sottises aux prises l'une avec l'autre, l'autre cuidance extravagante de l'un et la niaise de stupidité de l'autre, voilà où est le vrai comique de la scène et non dans quelques mots baroques dont la valeur comique consiste précisément ici en ce qu'ils ont un sens pour celui qui parle sans en avoir pour celui qui écoute. La scène suivante est la scène du philosophe Marfurius, le sceptique, pour qui rien n'est certain. On connaît cette scène charmante et ses plaisanteries empruntées en partie à Rabelais qui étincelle d'une éternelle gaieté. Changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Vous ne devez pas dire « je suis venu » mais il me semble que je suis venu. Scannarelle bat au fait et il commence sa consultation. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Je n'en sais rien. Je vous le dis. Il se peut faire. La fille est jeune et belle. Il n'est pas impossible. Ferais-je bien ou mal de l'épouser ? L'un ou l'autre ? Que feriez-vous si vous étiez à ma place ? Je ne sais. Que me conseillez-vous de faire ce qu'il vous plaira ? On sait enfin quelle est la conclusion de l'entretien. Scannarelle, fatigué, donne des coups de bâton au philosophe. Comment ? Quelle insolence ? S'écrit celui-ci. Avoir l'audace de battre un philosophe comme moi ? Corrigez, s'il vous plaît, cette manière de parler, dit à son tour Scannarelle. « Vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. » Qui Molière a-t-il eu en vue dans cette scène ? Le savant et exact M. Francisque Bouillet, dans son histoire de la philosophie cartésienne, a conjecturé qu'il avait voulu railler le doute méthodique de Descartes, lequel, comme on le sait, avait résolu de tout révoquer en doute, même l'existence des corps et de son propre corps. Méditation première. Cette conjecture est ingénieuse, mais elle ne paraît pas vraisemblable. On sait en effet que le doute de Descartes n'est pour lui qu'une méthode provisoire dont il se sert pour arriver à la certitude. Il ne fait que traverser le scepticisme pour s'arrêter dans une philosophie très affirmative. Jamais Descartes n'a appliqué ce doute aux choses de la pratique. Au contraire, c'est l'une des maximes de sa morale de former des résolutions très fermes et très arrêtées et de ne pas les abandonner une fois prises, aussi bien que si elles fussent absolument démontrées. Descartes est le philosophe dogmatique par excellence. Nul ne peut se le représenter sous les traits du pédant Marfurius. Peut-on croire, d'un autre côté, que Molière a voulu mettre sur la scène un philosophe de l'école de Montaigne, Charon, Lamotte le voyait ? Mais cette école, bien loin de subtiliser sur la métaphysique, faisait porter sans doute au contraire sur les subtilités de la métaphysique. Elle écartait tout ce qui m'attire à controverse, tout ce qui est dispute d'opinion, pour s'entretenir et ramener les hommes à la sagesse pratique et aux vérités d'expérience communes. C'est la philosophie des gens du monde, aussi opposée que possible aux philosophies subtilisantes et aux extravagances spéculatives. Et Molière lui-même n'avait probablement pas d'autre philosophie que celle-là. Est-il vraisemblable qu'il ait tourné en ridicule les penseurs de sa famille ? Il nous semble donc que Molière, dans le personnage de Marfurius, n'a voulu représenter aucun philosophe contemporain. Il s'est tout simplement emparé du type traditionnel du pyrrhonien, tel qu'on le représente dans les écoles parce que ce type se prête facilement à la comédie et fera toujours rire les hommes. On rira toujours de celui qui nie la réalité des choses extérieures, mais qui se dément bien vite devant la réalité des coups de bâton. Seulement l'argumentum baculinum, comme on l'appelle l'argument du bâton, ne paraîtra peut-être pas aux partisans modernes du pyrrhonisme un argument décisif. Et l'un des plus savants philosophes de l'Angleterre, M. Stuart Mill, ne serait peut-être pas embarrassé de défendre, contre Molière, la philosophie de Marfurius. Car il pourrait dire que les philosophes pyrrhoniens n'ont jamais mis en doute la réalité de nos sensations et qu'il importe peu que la cause de ces sensations existe ou non en dehors de nous. Un homme qui rêverait, par exemple, qu'il va être décapité, ferait autant d'efforts pour éviter ce couteau imaginaire qu'un condamné en ferait pour éviter, s'il le pouvait, le couteau réel. M. Mill nous affirme que si personne ne croyait à un univers matériel, les choses cependant iraient exactement comme elles vont. Un mal dedans, en effet, n'en serait pas plus facile à supporter, parce qu'on saurait qu'il n'a d'autre cause que notre propre sensibilité. Est-ce à dire, cependant, que Marfurius ait raison contre Molière et que si celui-ci nous fait rire, c'est au dépend de la vérité ? Non, sans doute. Ici encore, c'est Molière qui a raison. Ce qui l'immole à nos riser, en effet, ce n'est pas une théorie, un système de philosophie, c'est la sottise d'un philosophe qui, ne comprenant pas même les principes de la secte, veut appliquer à la réalité pratique et au choix de la conduite un doute qui n'a de sens qu'au point du théorique et spéculatif. Sur ce terrain, Sganarell est dans son droit, en appliquant l'argument du bâton. C'est une rétorsion légitime, un solide argument ad hominem. Ici encore, le comique est excellent parce qu'il est fondé en bonne logique. Sganarell force par là le saut pironien à se contredire lui-même et l'argumentum baculinum n'est qu'une forme saisissante et dramatique de l'ironie socratique. De toutes les scènes philosophiques de Molière, la plus belle, la plus forte, la plus dramatique est celle où il met en présence un valet naïf et croyant, un maître incrédule et railleur. D'une part, la gaucherie est l'honnête ignorance, de l'autre, le goût, l'esprit, l'élégance et la verbe insolente, Dieu enseigné par le domestique au maître, un Socrate rustique embarrassant un sophiste gentilhomme, l'humble et le petit défendant le trésor de l'espérance et de la croyance, le noble et le grand détruisant de ses propres mains l'antique fondement de tout respect et de toute subordination, un Sganarell enfin commentant à sa manière l'existence de Dieu de Fédelon, un don juin anticipant sur les rouées de la régence et les sceptiques de l'encyclopédie. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre et ce ciel que voilà là-haut, et si tout cela s'est bâti de lui-même. Pouvez-vous voir toutes les inventions de la machine de l'homme et composées sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre ? Ses nerfs, ses os, ses veines. N'est-il pas merveilleux que me voilà ici et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense en choses différentes ? « Je veux frapper des mains, hausser le bras, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. » Il se laisse tomber en tournant. « Don Juan. Bon, voilà ton raisonnement qu'elle n'est cassée. » Ce colibet est la seule réponse que Don Juan daigne faire à son prêcheur. Mais il avait exprimé précédemment sa confession de foi. « Que croyez-vous donc ? » lui dit Gannarelle. « Ce que je crois, oui. je crois que deux et deux font quatre et que quatre et quatre font huit. La belle croyance, votre religion, ce que je vois, est dans l'arithmétique. » Quelqu'un supposerait peut-être que dans ce passage, Molière a voulu prêter à Don Juan sa propre philosophie. On pourrait dire qu'élevée par Gassendi à l'école d'Épicure, traducteur du poème Mathé de Lucrèce, Molière appartenait à ce que l'on appelait de son temps le parti des libertins. En rayant Tartuffe, ce ne serait pas seulement la fausse dévotion, mais peut-être la religion elle-même qu'il aurait voulu atteindre. Dans cette même scène, Don Juan parle de la médecine dans des termes que Molière n'eut pas désavoués. Sceptique en médecine, pourquoi ne l'aurait-il pas été en philosophie ? Enfin, il nous fait rire aux dépens de ce Gannarelle qui plaide la bonne cause. Il semble que le beau rôle soit tout entier pour le fier incrédule et l'élégant libertin. Aucune de ces raisons ne nous persuadent. Gassin dit, le maître de Molière, n'était point un athée. Il n'était épicurien qu'en physique. Lui-même défendait contre Descartes le vieil argument des causes finales, celui-là même que ce Gannarelle, tant bien que mal, fait valoir contre Don Juan. Nul n'a le droit de douter de la sincérité de Molière, lorsque, dans le cléant du Tartuffe, il prend le parti de la vraie dévotion contre la fausse. D'ailleurs, ne l'oublions pas, Molière ne met pas sur la scène des systèmes, mais des hommes. Il ne prêche ni ne réfute. Il fait parler et vivre des personnages, des caractères. Il peint des mœurs et laisse à la philosophie elle-même le soin de disputer du vrai et du faux. Ici, Molière semble, comme dans Tartuffe, s'être élevé au-dessus de la comédie même. Au-delà de ridicule, il pénètre jusqu'au vice. Or le vice n'est pas risible. Il ne devait pas, il ne pouvait pas faire ruire de Don Juan. Bien plus, le vice qu'il peint dans Don Juan, ce n'est pas le vice hideux et bas comme il paraît dans le Tartuffe. C'est le vice jeune, brillant, plein d'élégance, accompagné de bravoure, d'audace et plein d'insolence, ayant tout l'éclat de l'ange rebelle et l'intrépidité d'un premier té corrompu. Le trait de génie est d'avoir peint le vice à la fois odieux et charmant. Comme c'est aussi un trait de génie d'avoir peint dans le misanthrope une vertu austère et quelque peu risible. La vertu déplacée et maladroite fait rire d'elle. Le vice élégant et triomphant rit de tout. Est-il quelqu'un, cependant, qui aimerait mieux être Don Juan qu'Alceste ? Dans la scène dont il s'agit, Don Juan a le beau rôle, celui qui plaisante, celui qui domine, mais quelle gloire pour un noble roué de triompher d'un pauvre balai. Quant à son incrédulité, elle n'est pas celle des sages, c'est celle d'une jeunesse insolente et ignorante qui tranche plus qu'elle n'examine et qui ne sait même pas douter. Un Montaigne, un Voltaire n'ont pas de sénégation absolue. Et Molière, s'il était de ceux qui ne croient pas tout, avait le cœur trop haut et l'esprit trop large pour être de ceux qui nient tout. Le dirais-je ? Lui qui avait l'âme populaire, s'il eût voulu mettre sur la scène ses propres sentiments, il les eût plutôt confiés aux bonnes ganarelles qu'aux sataniques d'enjuins. Si celui-là finit par s'empêtrer dans son raisonnement, c'est que la comédie ne perd pas ses droits et qu'elle ne touche un instant au domaine des choses saintes qu'à la condition de tempérer bientôt la gravité d'un tel sujet par un retour rapide à la gaieté familière. Sans doute, dira-t-on, mais pourquoi faire rire de celui qui a raison et pourquoi pas de celui qui a tort ? C'est qu'il en est ainsi dans le monde. La raison est gauche, elle est déplacée, elle est empruntée. L'erreur est audacieuse, elle est fière, elle est libre. Et le monde est mieux celui qui a tort avec grâce que celui qui a pesamment raison. Ici, du reste, quoi de plus naturel ? C'est le bonhomme qui fait rire de lui, c'est le jeune homme qui rit des autres. Mais le vrai et le faux, grâce au ciel, ne sont pas la merci d'un colibet. Et pour nous, quoi qu'on puisse dire nos nouveaux sages, Scannarelle est un meilleur philosophe que Don Juan. On ne peut traiter de la philosophie d'un Molière sans parler des femmes savantes et de leurs favoris, le pédant Trissotin. Celui-ci, comme il est juste, se rattache pour l'ordre au péripathétisme, c'est-à-dire à la philosophie de l'école. La sévère Philaminte aime les abstractions du platonisme. La haute n'armande trouve que les dogmes des piqûres sont forts. La saute-bélise aime assez les petits corps, c'est-à-dire les atomes. Mais le vide lui paraît difficile à souffrir et la matière subtile de Descartes lui tient à cœur. Trissotin accorde à Descartes la théorie de l'aimant. Armande aime les tourbillons. Philaminte les mondes tombants. Charmant tableau d'une science indiscrète mise à la place des charmes naturels de la femme et de l'académie remplaçant le salon. Mais ne plaisantons pas trop les femmes philosophes. N'oublions pas que la belle Madame de Grignan était entêtée de ce péché et que la charmante Sévigné n'en était pas exemple. Mais tout devient aimable sous cette plume aimable. Cette précieuse incomparable réfutait éloquemment toutes les plaisanteries de Molière et prouvait assez que ce n'est pas la science qui rend les femmes ridicules mais la sottise. Arrêtons-nous ici sans oublier le dernier trait de Molière, celui qui a en quelque sorte décoché en mourant dans l'admirable bouffonnerie du malade imaginaire. Pourquoi l'opium fait-il dormir ? Quia est in eo virtus dormitiva. Parce qu'il a une vertu dormitive. Plaisanteries immortelles que tout philosophe et tout savant doivent avoir toujours présentes à l'esprit pour ne pas confondre leur ignorance avec leur science ni les mots avec les choses. Par ce mot, par sa vive satire de la philosophie pédante, du sot-scepticisme et de l'insolent athéisme, Molière mérite une place dans l'histoire de la philosophie. Que serait-ce si, au lieu de cette philosophie savante des écoles, nous eussions cherché dans ses écrits cette autre philosophie où il n'est plus seulement un habile disciple mais un maître. Et le premier des maîtres, cette philosophie du cœur humain, du monde et de la vie, cette philosophie des passions et du caractère, que notre XVIIe siècle a cultivé avec tant de génie et qu'il le fond éternel de toute littérature. Ici, le philosophe d'école devient inhabile et incompétent. Il doit s'éclipser devant les maîtres de l'éloquence et de la critique. C'est à eux qu'il appartient de renouveler perpétuellement notre admiration pour notre divin comique. Car, si nous devons avoir de la sévérité pour notre travers, n'oublions pas cependant que l'une des plus grandes forces d'un pays est dans l'amour éclairé des gloires nationales. Il faut parler sévèrement à un peuple qui a commis des fautes. Mais la sévérité pour soi-même ne doit pas aller jusqu'à faire oublier ce qui l'a fait grand. L'Angleterre, depuis trois siècles, adresse un culte à Shakespeare. L'Allemagne a fait de Goethe son idole. Qu'en face de ces deux grands noms, la France, doublement fière, honore d'un respect filial le nom immortel de Molière. Ainsi s'achève La philosophie dans les comédies de Molière par Paul Jeannet de Molière. Ainsi s'achève